Une question que je reçois souvent chez les entrepreneurs qui ont déjà une entreprise physique mais qui réalisent qu'ils ont une part de marché importante à chercher dans le digital, c'est comment faire pour lancer un business en ligne lorsque j'ai déjà une activité très prenante présentielle ? Comment digitaliser mon activité ? C'est la grande question à laquelle nous allons répondre dans cette vidéo. Bonjour, mon nom est Zyko Kiyak, je suis entrepreneur, autor de formation, best-seller et fondateur de Kiyaks Academy. Et dans cette vidéo, je vais vous révéler 5 actions à faire pour pouvoir lancer votre business en ligne même si vous avez une activité prenante ici présentielle. Mais juste avant de partager la première, si vous êtes sur cette chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton rouge qui est juste là et la cloche qui apparaîtra ensuite, l'activer pour être informé des prochains partenaires. La première des actions à faire, la première des choses à faire, c'est ouvrir les yeux. Ouvrez les yeux simplement. Et lorsque je dis ouvrez les yeux, c'est un peu comme une personne qui voit pour la première fois, un enfant qui voit pour la première fois ou une personne qui a perdu l'usage de la vue et qui retrouve la vue. Se dire, je vois les couleurs, je vois avec les détails, je vois les détails, les reliefs de tout ce qui se présente autour de moi. Et lorsque vous décidez en tant que dirigeant d'ouvrir les yeux quand vous êtes dans cette situation, vous allez réaliser déjà une chose importante, c'est que le digital domine. Le digital domine. On ne peut pas passer à côté aujourd'hui. Ce n'est plus je suis avec Internet ou sans Internet. C'est toujours grâce à Internet aujourd'hui. Dans notre nouvelle ère, nouvelle économie, les personnes passionnées de liberté qui ont une expertise comme vous, des produits, des services, de l'expertise capable de transformer la vie ou le business des autres, ont ouvert les yeux et ont réalisé que les géants dominent. Il suffit de regarder dans les périodes, par exemple, de confinement, de crise, où tout le monde est bloqué chez soi. Certaines entreprises géantes, présentielles, ont dû reculer. Et puis, celles qui connaissent, utilisent le digital ont dominé. Il y en a certaines qui ont eu plus de mal que d'autres, mais dans les grandes lignes, elles ont dominé. Ouvrir les yeux vous permet donc de comprendre, de voir dans quelle réalité vous êtes. Et c'est comme si vous voyiez pour la première fois. Deuxième action à faire, Prenez conscience. Ouvrir les yeux, c'est bien de voir, mais maintenant prenez conscience des opportunités qui existent. Prenez conscience que c'est possible, que c'est possible. Parce qu'on ne peut pas faire quelque chose ou avoir envie de faire quelque chose si on ne sait pas que c'est possible. Je peux vous dire que je rencontre des entrepreneurs plutôt traditionnels dans les business physiques lorsque l'on dit qu'il est possible de gagner de l'argent en ligne, de pouvoir avoir des commandes depuis partout dans le monde comme ça, d'avoir des commandes peut-être la nuit, le jour. Ils ne savent même pas encore que c'est possible. Parce qu'ils sont peut-être la tête dans le guidon, ils n'ont pas eu le temps de s'arrêter, d'ouvrir les yeux et de prendre conscience. Je veux que vous puissiez prendre conscience. Et comment on fait pour prendre conscience ? Regardez autour de vous, cherchez des preuves, des éléments, regardez certains entrepreneurs de votre secteur qui utilisent déjà le digital. Et vous vous dites, mais tiens, pourquoi font-ils ça ? Regardez par exemple, les entrepreneurs qui investissent dans la publicité. Tiens, pourquoi font-ils ça ? De la publicité en ligne pour attirer dans une boutique ou dans un produit physique, dans un commerce, pourquoi ils font ça ? Est-ce qu'ils ont trop d'argent, trop de trésorerie pour le jeter comme ça par la fenêtre ? Pour l'offrir à une entreprise comme Facebook, Google, YouTube, plateforme publicitaire qui est déjà riche ici ? Non. Et là, on prend conscience qu'il y a de véritables choses à faire, des opportunités. Et dans les opportunités, il y en a qui les saisissent et puis il y en a qui les laissent passer. Je veux que cette vidéo vous aide réellement aujourd'hui, quel que soit le temps dans lequel vous êtes impliqué. Si vous êtes la tête dans le guidon, vous êtes très occupé, vous avez un business, même si votre business fonctionne bien aujourd'hui, et vous dites c'est OK. Si vous savez au fond de vous, vous pourriez faire mieux. Si vous savez au fond de vous, vous pourriez toucher plus de monde, un paquet plus de monde pour vous, pour votre famille, pour votre entourage, pour votre environnement, pour laisser une trace dans l'histoire. Sachez, prenez conscience que c'est possible. Ensuite, troisième action à faire, après avoir pris conscience, prenez conscience. Prenez confiance. Le point d'avant, c'était vous prenez conscience que c'est possible et maintenant, vous prenez conscience que c'est possible pour vous. Parce que je rencontre aussi des passionnés de liberté qui se rendent compte qu'effectivement, on peut, c'est possible, mais pour les autres. Ils se disent, oui, il y en a qui y arrivent, mais oui, mais c'est ceux qui ont connu le digital depuis leur tendre enfance. C'est pour les geeks, ceux qui sont nés avec un ordinateur au bout des doigts, par exemple. Et tellement d'idées comme ça qui peuvent être sympathiques dans une discussion comme ça, bout de table, mais qui sont très limitantes dans les perspectives de progression. Elles ne vous servent pas, elles vous desservent si vous vous surprenez à penser comme ça. Et donc là, quand vous dites, je prends confiance que c'est possible pour moi, faites un exercice simple. Il y a bien des choses que vous ne saviez pas faire avant que vous savez faire aujourd'hui, que vous ne saviez pas faire avant, que vous avez appris après, ensuite, en suivant un chemin. Il y a un jour, vous ne saviez pas parler et puis vous avez su parler. Il y a un jour, vous ne saviez pas parler telle autre langue et puis un jour, un autre, vous avez su parler. Il y a un jour même où vous ne saviez pas marcher. Et un jour, vous avez su marcher. Il y a un jour où vous ne saviez pas faire ceci, vous avez su le faire. Donc, quand vous réalisez que les victoires vous appartiennent déjà, vous avez comme ça une succession d'histoires et de victoires que vous avez additionnées au fil du temps. Ces victoires doivent pouvoir vous servir aujourd'hui pour vous dire « Ok, c'est possible peut-être pour eux, digital, mais je pense que c'est possible pour moi aussi. Oui, je suis débordé, oui, je suis occupé, oui, je suis toute la journée dans ce cabinet ou dans cette entreprise ou au téléphone ou en train de faire les déplacements en voiture pour rencontrer les clients ici et là. Oui, c'est plutôt pas mal, mais c'est possible aussi même dans cette situation pour moi aujourd'hui. Apprenez, apprenez et demandez de l'aide, cherchez de l'aide, trouvez de l'aide. Apprenez parce qu'on ne sait pas ce que l'on ne sait pas. Il y a comme dans tout une expertise, il y a des règles du jeu. Dans votre expertise, il y a des règles du jeu. Certains, dans votre domaine à vous d'activité, font les choses que d'autres n'arrivent pas à faire et vous le savez. Aujourd'hui, vous l'avez peut-être oublié parce que pour vous, c'est normal, naturel, c'est facile, c'est votre expertise, c'est votre produit, votre solution. Mais il y en a d'autres qui essayent et qui tentent, mais qui n'y arrivent pas. Donc, il y a bien des règles. Peut-être qu'on n'a pas pris le temps d'écrire ces règles quelque part. On ne les a pas structurées, mais il y a des règles. Et si vous voulez réussir, avancez plus rapidement. Allez chercher les personnes qui ont déjà trouvé ces règles. Et ces personnes, c'est par exemple, vous entourer de leviers, des collaborateurs, des équipes. Vous avez des choses que vous mettriez, par exemple, trois semaines à faire si quelqu'un peut le faire en trois heures. Ça peut sauver votre vie, ça peut tout changer pour vous. Si par exemple, vous allez chercher toute la matière, l'expertise d'une personne qui a mis dix ans, vous prenez dix ans d'expertise et vous la prenez en dix jours. Vous prenez dix ans, vous la prenez en dix jours. Est-ce que vous pensez que ça peut changer quelque chose pour votre vie et votre business ? Oui, c'est cette quatrième action que je vous recommande à faire. Choisissez stratégiquement les personnes qui vont vous aider dans cette transformation, dans cette transition digitale qui est la vôtre aujourd'hui. En termes d'équipe, en termes de mentor, en termes de coach, en termes de partenaire, en termes d'amis, d'entourage, d'environnement, vous créez cet environnement gagnant. Et puis cinquième action, c'est une des plus importantes. En réalité, sans celle-ci, rien n'aurait vraiment un sens. C'est poser des actions stratégiques dès aujourd'hui. Pas dans six mois, pas pourquoi pas. À ce moment-là, si c'est dans six mois, peut-être que vous ne croyez pas encore suffisamment en vous et c'est possible, c'est OK. Revenez au point numéro deux de ces cinq actions que je vous ai partagées. Au point numéro trois, prenez confiance. Et quand vous avez cette confiance, vous posez des actions. Vous prenez votre calendrier, votre agenda en disant, OK, ce projet digital, ça fait longtemps que je me dis, je vais moi aussi développer une activité en ligne, je pense que je peux aider. utiliser le digital, pas simplement pour être 100% dans le digital, mais peut-être pour remplir mon activité physique. Utiliser le digital pour remplir mon cabinet, mon magasin ou pour faire autre chose. Et dites-vous simplement, là, je prends mon agenda, mon calendrier, et je me dis, c'est à ce moment-là, à telle date, je me vois déjà en train d'en vivre. Prenez, ça peut être dans trois mois, dans six mois, peu importe, dans un an. Vous dites, là, je me vois en vivre. Et comme vous avez choisi ce moment, revenez en arrière. Et dites-vous, qu'est-ce que je dois faire maintenant ? Qu'est-ce que je dois faire maintenant pour que ce soit possible dans ces moments-là ? Et je peux vous assurer une chose, c'est que quand vous suivez ces cinq points, vous allez comprendre que la puissance digitale peut vous aider à mieux servir les clients qui sont autour de vous. Les personnes qui vous suivent, qui vous écoutent, qui vous font confiance, ont besoin de vous. Ce que vous avez créé, ce que vous avez construit dans votre entreprise vaut de l'or. Aujourd'hui, vous le savez, quelques personnes le savent, c'est pas mal. Mais il y en a d'autres qui cherchent tous les jours et ne peuvent pas vous rencontrer. Ils ne savent même pas que vous existez. Prenez ce moment ici de cette vidéo, de l'écouter là plusieurs fois et terminez par le point 5 que je viens de vous dire. C'est cette action pour commencer à transformer toutes ces idées, toutes ces intentions en résultats concrets, en actions concrètes. Dans cette vidéo, nous avons vu ensemble cinq actions pour pouvoir digitaliser votre activité, de pouvoir prendre la matière que vous avez créée, ce résultat aujourd'hui déjà bon et de l'emmener à un autre niveau. Première des choses, c'est déjà commencer à ouvrir les yeux. Ensuite, deuxièmement, prenez conscience. Troisièmement, prenez confiance. Quatrièmement, attirez, trouvez de l'aide, entourez-vous, apprenez. Et puis enfin, cinquièmement, posez des actions, oui mais pas n'importe lesquelles, des actions stratégiques. Et si vous suivez ces cinq points, vous prendrez de l'avance, vous commencerez à construire votre projet de réussite. Mais attention, si je m'arrête là, c'est qu'une partie de l'équation parce qu'il y a d'autres éléments que je dois vous partager, c'est les dangers qui vous guettent. Même lorsque vous avez tous ces éléments, il y a des entrepreneurs qui prennent du temps avant d'y arriver simplement parce qu'il y a des pièges. Je vous ai dit tout à l'heure, il y a des clés, des recettes, mais il y a aussi des pièges comme dans toute chose, dans les vôtres également. Il y a cinq pièges dans le monde du digital pour pouvoir lancer avec succès. Ces cinq pièges, si vous tombez dans un de ces cinq pièges, vous prenez du temps, ça vous fait perdre de l'argent, du temps et de l'énergie. Je veux que vous évitiez à le faire, c'est pour ça que j'ai créé un document que vous pouvez télécharger gratuitement. Ici, le lien est dans la description ou alors quelque part sur ce site, vous cliquez dessus, vous arriverez sur une page. Il suffit simplement de dire à quelle adresse email vous voulez recevoir ce document et vous le recevrez, il y aura tout le descriptif. Et vous pourrez également voir une information dans laquelle je vous démontre comment utiliser cet outil aujourd'hui dans votre business, comment nous l'utilisons pour nos meilleurs clients. Tout est là, cliquez quelque part ici ou en bas pour le découvrir. Voilà mes passionnés de liberté. Si vous avez apprécié cette vidéo, dites-le moi avec un grand pouce vers le haut comme ça, c'est juste au bas de cette vidéo. Ça permet à d'autres personnes de pouvoir ici la découvrir, à d'autres passionnés de liberté comme vous qui ont besoin de ce moment, de s'arrêter un instant et de prendre conscience, de prendre confiance, de poser des actions stratégiques. Et puis, dites-moi aussi si vous n'êtes pas abonné, pensez à vous abonner bien sûr aux commentaires. Dites-moi quand, dites-moi la date, quand allez-vous lancer ce projet digital ? Quel est le mois ? Quelle est l'année ? Dites-le moi. Une forme d'engagement par rapport à vous d'abord. Mais en même temps, ça me permettra de pouvoir, si je peux vous répondre, si je peux vous aider, si je peux vous partager d'autres choses, je le ferai avec grand plaisir. Toute mon amitié, mes passionnés de liberté, je vous envoie tous mes voeux de succès, de liberté. Pensez à cliquer quelque part sur ce site pour télécharger votre outil et découvrir cette mini formation. Je vous retrouve donc de l'autre côté pour vous partager tout cela. C'était Zicoke, à très bientôt. Merci. Sous-titrage ST' 501